Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce qui est des énergies de votre autre, on va refaire un petit tour. Suite à la nouvelle lune en lune qui est passée, cette vidéo reste une vidéo intemporelle comme la plupart de celles que je fais. C'est-à-dire que vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Voilà, c'est pas grave, c'est au moment où je fais le tirage que je suis dans des énergies particulières. Mais c'est pas grave, vous prenez toujours un instant T quand vous regardez vous. Alors, pour les nouveaux arrivants, merci de nous rejoindre. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, désolé, vous avez droit de nouveau au topo. Donc cette vidéo, vous la prenez uniquement si ça résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout, vous prenez pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Par contre, si ça résonne, c'est que vous allez avoir l'impression que je vous parle à vous, vraiment. Donc vous prenez dans ce cas-là uniquement. Je parle en termes de polarité. Donc parfois quand je dis homme ou femme, voyez ça de façon plus globale comme une polarité masculine ou féminine. C'est juste une façon de parler quand je dis homme ou femme par habitude. Idem, parfois je dis il ou elle. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent mes vidéos, moins d'hommes. Et du coup, j'ai plus tendance à m'adresser à vous en vous catégorisant comme femme et en prenant l'autre comme étant un masculin. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc vous adaptez toujours à vous. Vous pouvez être un homme avec en face un homme, une femme avec en face une femme ou peu importe. On s'en fiche. En tout cas, voilà, je parle plutôt en termes de polarité qu'en termes de sexe purement et simplement. Alors, pour les énergies du lion qui sont un peu retombées, qui étaient des énergies d'alent, de courage. Il y a des gens pour qui il ne s'est rien passé. Vous avez l'impression d'être dans le vide intersidéral. Vous vous dites, on était censé avoir un autre qui revenait vers nous et il ne s'est rien passé. Comment se fait ça ? Voilà, donc par contre, vous avez attendu un message. Et là, j'ai quand même quelque chose qui a l'air de se profiler. On va voir si c'est un positif ou un négatif dans l'attente. Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que j'ai pas mal de jeux de cartes. Je ne vous redonne pas les noms à chaque fois. Vous allez jeter un petit coup d'œil sur le blog puisque je mets tous les jeux de cartes que j'utilise dessus. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas encore eu de nouvelles, moi j'ai des nouvelles qui arrivent. Avec une explication qui va vous donner vraiment la clé de la suite de votre relation avec cette personne. La clé étant une carte vraiment positive mais qui peut ouvrir une porte sur une fin de relation si vous vous le souhaitez. Voilà, après tout, vous gardez votre libre arbitre. Alors, je rappelle que ceci étant une guidance générale, ça ne pourra encore une fois pas parler à tout le monde. Donc si certains ont eu des guidances de chez moi qui leur parlaient à certains moments mais celles-là pas, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus qui vous parleront mais voilà. Il y a des personnes qui vont avoir un message écrit. Là, ça pourrait être un SMS, alors ça peut être un mail, un courrier, des choses comme ça. Il y a des messages écrits qui amorcent un changement dans votre relation avec cette personne. Une relation où il va vraiment y avoir de l'action entre vous, de l'action de la part de cette personne. Suite à de nombreuses épreuves et je vous confirme que la personne à laquelle vous pensez, vous êtes bien en relation d'âme avec cette personne. Alors, je mets un bémol tout de suite comme à chaque fois. On a parfois l'impression qu'on est dans des relations d'âmes sœurs, flammes jumelles et autres, peu importe comment vous les appelez, âmes synchroniques et tout le toutim. Parfois, ce n'est pas le cas. Donc, vous ne basez pas juste sur une ou deux vidéos comme ça. N'hésitez pas à consulter un médium qui pourra vous confirmer ou pas si vous êtes vraiment dans une relation d'âme. Puisque j'ai des personnes qui... Attendez, je remonte. J'ai souvent des personnes qui me disent, oui, mais comme je suis dans une relation d'âme, il faut que je reste avec, il faut que je fasse l'effort pour que ça se passe bien. Eh bien, non. Ce n'est pas parce que c'est une relation d'âme que vous devez tout supporter. Donc, vous n'hésitez pas à claquer la porte quand vous voyez que ça devient insupportable. De toute façon, si c'est bien une relation d'âme, eh bien, l'autre y reviendra. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le maltraiter, évidemment. Mais tout en usant de délicatesse, on peut fermer une relation, on pourra rouvrir la porte plus tard. Ça n'empêche rien. Voilà. Je voulais quand même vous le préciser parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une relation d'âme qu'il faut laisser tout faire en se disant, bah ouais, mais comme c'est une relation d'âme, j'accepte. Bah non. Non, non. On n'accepte pas ce qui est intolérable. Je sais que je rabâche beaucoup, hein. Mais voilà. Alors, j'aimerais partir sur un nouvel oracle qui est un oracle des archétypes. Vous allez voir, il est rigolo. Je ne peux pas le battre très vite parce qu'il n'est pas très facile de prise en main. Alors. Avec cette personne, oui, j'ai de nouveau une connexion. Alors, oui, certains vont crier au scandale, mais comme c'était un oracle et qu'il y a 78 cartes et que je n'arrive plus à tout retenir. Moi, je suis à moitié Alzheimer précoce. Je n'ai pas de cerveau. Donc, voilà. Donc, oui, je note parfois sur mes cartes aux règles. Voilà. Et il y a vraiment un repli sur soi aussi avec des ombres qui peuvent se profiler avec cette personne en ce moment, notamment, où vous avez l'impression d'être seul au monde par rapport à cet autre qui ne revient pas et qui arrive surtout à nier les aspects de votre relation par certains moments. Qui va être assez inconsistant. Un coup, il va être là. Un coup, il ne va pas être là. La présentante vidéo, je parlais de cet autre qui faisait vraiment yo-yo. Voilà, avec les personnes qui ont regardé la vidéo présentée. Ouais, ça vous empoisonne. Vraiment, hein. C'est un venin dans votre vie, cette personne, quand elle se comporte comme ça. Et encore une fois, il faut absolument se désintoxiquer de cette personne. Encore une fois, j'ai une connexion divine avec un anneau, une infinité. Ici, mais alors désolée, j'ai la vidéo qui a coupé. Du coup, je reprends sur un autre lecteur parce que vive la technologie. Voilà, donc je vous disais, cette personne peut vraiment se comporter comme un venin autour de vous. Et donc, il ne faut pas, encore une fois, vous laisser faire quand cette personne se comporte mal à votre encontre. Lien d'âme ou pas. Mais là, je suis dans la configuration d'un lien d'âme. Alors, vous voyez, je commence à avoir de moins en moins de place sur ma table. Alors, hop, j'aimerais bien voir... Vous savez quoi ? J'aimerais bien voir un petit conseil, en fait, pour vous. J'aimerais bien voir un petit conseil tout de suite pour vous quant à l'attitude un petit peu qu'on peut adopter quand notre autre se comporte mal, comme ça. Et en fait, on peut revenir avec des paroles hyper blessantes, mais tout simplement parce qu'il ne veut pas voir ses problèmes, quoi. Puis, il ne veut pas voir que lui-même pose problème dans la relation. Évidemment, c'est toujours la faute des autres, comme on le sait tous. Hein, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ce que votre autre doit vous balancer régulièrement. C'est votre faute à vous et pas la sienne. C'est facile de se dédouaner, hein. Alors, un petit conseil pour vous. Celle-là. Ouais, ouais. Vous en êtes digne, hein. Vous êtes digne d'une belle relation. Vous êtes digne d'amour aussi. Donc, n'acceptez pas de vous faire maltraiter. De quelque façon que ce soit, ça peut être tout simplement verbal ou d'une personne qui vous culpabilise. N'acceptez pas ça. Voilà. Vous pouvez lui balancer que ça ne vous convient pas. Il reviendra quand même, ne vous inquiétez pas. Alors, regardez. Profitez. Profitez de votre existence. Faites ce qui vous plaît. Oui, parfois, on a l'impression de marcher un peu sur une corde raide. C'est vrai qu'on peut prendre des risques dans la vie, oui. Avec le valet d'épée, là. Alors, je ne connais pas très bien le tarot. Je canalise, simplement. Voilà, je pense que même si on prend des risques, on peut quand même profiter de la vie. On peut, voilà. Donc, n'hésitez pas. Foncez auprès de cette personne. Sincèrement, si vous voyez que ça se passe bien. Maintenant, si l'autre passe son temps à vous déconsidérer en vous reprochant, en fait, les erreurs que lui-même fait dans sa vie, eh bien, écoutez, vous n'êtes pas tenu de vous le coltiner. Et ouais, il faut vous purifier un peu de cette personne aussi. Oui, si vous êtes en non-communication, et là, c'est ce qu'on nous indiquait avec la toute première carte que j'ai tirée dans ce tirage, la Nadir, qui est vraiment à être dans la solitude. Si vous êtes séparés, sachez que c'est pour que vous aussi, vous puissiez faire le point. Même si je sais qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui sont en train de m'écouter, en train de lever les yeux au ciel en disant, non mais c'est bon, le point, je l'ai assez fait, j'attends depuis assez longtemps. Ouais, mais parfois, l'attente prolongée, elle n'est pas là pour rien, en fait. Il faut comprendre que dans le cosmos, on ne nous impose pas les choses pour rien. Ce n'est pas juste pour le plaisir d'être sadique, pas du tout. C'est vraiment pour que, voilà, regardez, ça vous mène à de nouveaux départs, quelque part. Alors, peut-être à certains moments, sans cet autre, tout simplement, mais pour vous apprendre aussi à vivre sans, malgré le fait que, alors, je perçois que certains et certaines d'entre vous, vivez sans cet autre plutôt pas mal, que cet autre arrive dans leur vie, et que d'un coup, cet autre va tout chambouler. Et là, on se dit, mais pourquoi m'avoir fait vivre ça, si finalement, il ne vient pas de façon constante ? S'il passe son temps à se rebarrer à la queue entre les jambes, pourquoi m'avoir fait vivre ça ? Puisque l'autre, vraisemblablement, n'est pas capable d'assumer. Oui, mais ça peut nous montrer plein de choses aussi dans nos relations actuelles, nous montrer que la relation actuelle, peut-être, ne nous satisfait pas tout à fait comme on l'aurait souhaité, qu'on portait un joli masque, mais que finalement, quand on gratte un peu en profondeur, on se rend compte qu'on est peut-être un peu frustré, qu'on n'est pas tout à fait dans la plénitude, ou pas complètement heureux. Voilà. C'est aussi des choses comme ça que ça nous montre, ces autres qui déboulent dans notre vie, comme des boulets de canon, et qui repartent aussi vite. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est fait pour rien, et ce n'est pas fait pour vous faire souffrir. Ouais. Le nouveau départ, c'est aussi de vous retrouver vous-même, d'être vous-même, pour certains et certaines, dans la solitude, mais la solitude n'étant pas... Ce n'est pas une fin, en soi, la solitude. Déjà, on peut revivre avec quelqu'un après, on peut se retrouver un compagnon, une compagne après, même après une longue période de solitude. Simplement, ça nous permet de faire le point sur nous, sur notre personnalité, sur notre subconscience, sur nos auras, sur notre travail sur nous, sur tout ce qui vous plaira, finalement. Et il faut le voir comme ça, comme une phase d'apprentissage et de nouveau départ. Ce n'est pas une fatalité d'être seul. Regardez, ça revient toujours à nous. On n'est jamais vraiment seul, finalement. On a nos liens d'âme qui reviennent vers nous, et puis nos liens de cette vie, puisque pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi, je suis intimement convaincue qu'on peut se créer de magnifiques liens à chaque vie, aussi, à chaque incarnation. On peut se découvrir. Projetez-vous aussi à certains moments. Voyez plus loin que le bout de votre nez, j'ai envie de dire. Projetez-vous aussi dans une vie, peut-être, différente de celle que vous vivez actuellement. Peut-être que vous avez un conjoint des enfants, et que vous attendez quand même un autre derrière, mais tout simplement en vous projetant en vous-même, juste vous seul, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous avez accompli ce que vous vouliez accomplir dans votre vie ? Quel chemin est-ce que vous pensez qu'il vous reste à faire ? Sachant que la finalité, c'est jamais le... Comment vous exprimez ça ? C'est jamais le but ultime de notre élévation spirituelle. C'est justement le chemin que l'on parcourt pour arriver à une élévation qui est intéressante. Donc dites-vous que là, ce que vous vivez en non-communication avec votre autre, pour le moment, déjà, vous avez bien vu que par les cartes, on voyait que c'était vraiment pas une fatalité, mais surtout, c'est un chemin en soi, et c'est un chemin qu'il vous faut embrasser pleinement pour que votre autre puisse se trouver aussi dans la configuration de revenir. Tant que votre travail sur vous n'est pas fait, l'autre, il pourra pas revenir parce que la configuration sera pas complète. Idem de son côté, évidemment. Alors certains sont certainement en train de râler, en train de dire « Mais moi, le truc sur moi, je l'ai fait ! » Voilà. On peut toujours aller plus loin. Donc continuez de votre côté. Et puis comme ça, quand l'autre revient, vous êtes prêts, complètement. Ouais. On voit que vous êtes quand même dans l'autorité sûre de vous, dans quelque chose de stable, que vous êtes certainement un pilier de votre famille. En plus, l'empereur est doublé d'un roi. Alors certes, un roi d'épée qui peut être, à mon sens, très cartésien, très carré, voilà, peut-être dans l'action un peu brutale parfois. Et pourtant, ça n'empêche pas de la douceur. Regardez. Alors oui, on peut laisser partir le superflu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne retrouve jamais ce lien d'âme. Voilà. Rassurez-vous. Quand on doit les retrouver, nos liens d'âme, on les retrouve. Si on ne les retrouve pas, c'est que le travail qu'on avait à faire avec est terminé et que cette personne sera plus un boulet pour nous qu'autre chose. Même si c'est dur à entendre. Ouais. Restez positif. Regardez. Restez positif, vous allez avoir des nouvelles. Ma main au feu, ça va être des nouvelles écrites. Pour certains. Mais je pense pour un bon nombre d'entre vous. Alors, je prends l'oracle moche. C'est son petit nom maintenant. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui que j'ai dessiné et qui n'est pas très beau. Mais je m'en fiche parce que j'ai mis ce que je voulais sur les cartes. Et du coup, c'est bien pratique. Sauf qu'elles sont très fines, mais ce n'est pas grave. On y arrive quand même. J'ai le soleil qui a voulu sauter. Oui, il y a de la tristesse actuellement. D'accord. De votre côté, mais du côté de votre autre aussi. La tristesse que ça ne se fasse pas. De ne pas savoir où cette personne veut se diriger aussi. Vous savez quoi ? J'ai envie, je m'interromps juste. J'ai envie de tirer un petit coup la psyché de cette autre. Le psyché de la tristesse justement. C'est quelqu'un qui en veut toujours plus, j'ai l'impression. Qui est très envieux. Qui cherche à brasser toujours plus. Et c'est aussi pour ça que cette personne revient vers vous. Il y a un vide à combler chez cette personne. Et il y a certainement que vous qui pourrez le combler. Mais si cette personne ne se comporte pas correctement avec vous. J'ai envie de dire, c'est malheureux à dire, mais rebelote dans la vie prochaine. Pour ceux qui croient en la réincarnation bien sûr. Cette personne se sent vide. Et vous, vous avez besoin de clarté au bout d'un moment. Il faut cette explication. Il faut une explication tant attendue. Vous avez peut-être joué de malchance jusqu'à présent. Peut-être qu'au moment où vous vous étiez retrouvés, ce n'étaient pas vraiment les bons moments. Peut-être aussi que vous vous êtes retrouvés à... à certains moments à vous rater de peu, quelque part, dans votre vie. Et là, on voit que vous avez décidé de lâcher prise. Et vous faites bien de le faire parce que, encore une fois, je reviens sur votre chemin personnel. C'est une partie de votre chemin à vous. Et vous allez voir que votre autre, il va devoir aussi apprendre à lâcher prise. Alors, mets ta vie que ça risque d'arriver après l'explication. Quand vous lui aurez parlé. Alors, que cette personne soit... S'intéresse au monde subtil ou pas. Qu'elle soit éveillée ou pas. Vous pouvez lui parler en utilisant des mots... J'ai envie de dire sans partir dans des histoires qui vont lui sembler abracadabrantes. Mais vous pouvez un petit peu lui parler de votre travail sur vous aussi. Ça, ça ne mange pas de pain. Hop là ! Il y a beaucoup de passion entre vous. Mais c'est ça qui vous rapproche toujours, de toute façon. C'est la passion. Donc, voilà. N'hésitez pas à en parler avec cette personne quand votre autre reviendra. Là, j'en ai trop. Quand votre autre reviendra. Parce que vous pouvez quand même lui parler de... Je pense de cette avancée un peu consciente que vous faites. Sur vous, de vos remises en question. Parce que votre autre, il va avoir besoin de se remettre en question énormément, en fait. Pendant vos retrouvailles. Donc, voilà. Si vous lui confirmez, vous verrez que ça lui fera du bien. Et puis, il se sentira moins seul dans cette démarche pour lui-même aussi. Alors, regardez. J'ai le petit chat de la curiosité du jeu aussi. De la discrétion aussi à certains moments. Pour le moment, moi, je vous propose, selon cette carte, de ne pas vous recontacter cet autre. Alors, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. C'est votre vie. Vous faites encore ce que vous voulez. Et surtout, vous ne vous basez pas pour faire votre vie sur un paquet de cartes. On est bien d'accord. Bien sûr. Il faut rester logique. Quand on fait de la divination, on jette un petit coup d'œil. Quelque part, on triche un petit peu. On jette un petit coup d'œil dans le futur, mais c'est tout. Alors. Zut, je l'ai rangé le chat. Hop là, je le reprends. De la discrétion. Ouais, j'ai du jeu. J'ai de l'enfance encore une fois. J'ai encore une fois de l'enfance. Là, c'est la carte du pape, mais à l'envers. Donc, avec une enfance protégée, une enfance à la clé. Alors, peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne. Mais là, j'ai l'impression que cette guidance se tourne un peu plus vers des personnes qui ont peut-être des enfants chacun de leur côté, justement. Avec cette autre qui tourne peut-être le dos. Alors, je vais enchaîner sur un autre nouvel oracle que je me suis pris, qui est l'oracle des sortilèges. Il est très particulier. On va regarder ce qui sort. Je vais en tirer une seule. Entre vous et cette autre. La justice. La justice. Voilà. Vous voulez de l'équilibre aussi. Vous voyez, il y a cette balance-là. Vous voulez de l'équilibre dans cette relation. Ça ne marchera jamais sans équilibre et vous, vous pouvez l'apporter à cette personne de l'équilibre. Mais tant que cette personne refuse de le voir, vous ne pourrez pas le ou la forcer, évidemment. Quel outil pour avoir cette justice ? Vous vous sentez certainement dans une relation très injuste, de toute façon, avec cette personne. Quel outil pour vous ? La naissance, renaissance. Toujours par votre chemin personnel. Là, c'est les jalons du sentier sacré. C'est vraiment toujours par votre chemin personnel. Vous pouvez aussi vous reposer sur vos lauriers, mais vous perso. Vraiment pour vous, encore une fois. Là, c'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage. Il y a le retour de l'autre, mais avec de votre côté vraiment toujours ce chemin que vous poursuivez d'abord pour vous. Et oui, parfois, il faut être aussi égoïste. Un peu pour soi. Oui, regardez. Apprendre. Apprenez aussi à vivre ça pour vous-même, encore une fois. Voilà. Alors, une petite dernière pour la route. Non, je n'ai pas envie. Hop. Une petite dernière pour la route. Et puis après, je vous donnerai un conseil de l'oracle des anges. Non, de l'archange Michael. Tiens, on va changer. Oui, un engagement. Dans vous, votre recherche d'équilibre, il est beaucoup dans l'engagement. Et du coup, dans cette confiance en vous, que pourrait vous apporter cet engagement avec cet autre qui, du coup, vous fait beaucoup douter sur vous-même. Mais ne doutez pas, parce que vous, vous êtes juste dans votre façon d'appréhender votre relation. Et vous êtes juste dans le fait de vouloir prendre du recul par rapport à cette personne. N'ayez pas peur de le faire. Il reviendra, il ou elle reviendra toujours. C'est vraiment, il faut que vous fassiez, que vous preniez ce temps de recul pour vous. Alors, et maintenant, un petit conseil pour la fin. Et je vous laisse tranquille. Un petit conseil pour vous. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc, je vous lis la petite prière qui est proposée. Archange Michael, merci de m'assister pour, là, vous décrivez votre situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc, là, on est bien d'accord. Ça vaudra pour ceux qui croient dans les archanges. Sinon, si vous croyez en d'autres entités, déités, voilà, anges et autres, vous demandez évidemment à la personne qui vous intéresse. Je vous lis le topo sur la carte. La situation qui vous préoccupe peut être prise en charge par l'archange Michael. Cette carte vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour impliquer les anges, dont l'assistance améliore immédiatement toutes choses en vous procurant paix intérieure, visions et idées nouvelles. Michael vous aidera de manière inattendue et spontanée. Soyez donc ouverts aux miracles qui prennent des formes surprenantes. Signification spécifique supplémentaire, reconnaissez votre pouvoir, vous n'êtes pas une victime. Abandonnez toute critique envers vous-même et autrui. Pensez aux solutions, pas aux problèmes. Permettez aux autres de vous aider. Et gardez l'esprit ouvert aux solutions originales. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous faites un petit tour sur le blog si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye, à bientôt !